Bonjour, bienvenue dans notre capsule Cytomine. Nous allons aujourd'hui attaquer la deuxième partie de notre sujet consacré aux ontologies et nous allons voir comment y avoir recours dans le cadre des annotations. Dans la capsule précédente, nous avons donc vu ensemble comment créer notre ontologie. Nous allons voir aujourd'hui comment l'utiliser avec les annotations. Pour ce faire, nous avions, souvenez-vous, créé une ontologie parlant, abordant le tennis. Retournons dans le projet correspondant. On va aller ouvrir une image en lien avec cette ontologie. Joueur dont je tairai le nom, mais que vous avez tous reconnu, bien entendu. Et pour pouvoir travailler avec mon ontologie, je vais dans mon champ d'informations sur la droite de mon écran et je vais ouvrir, déployer la rubrique ontologie. Voilà, j'affiche mon ontologie dans son entièreté. Et donc, ceci illustre bien que lorsque vous avez des ontologies qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus complètes, avec plus de niveaux hiérarchiques, vous voyez que c'est à ce moment-ci que ça risque de devenir beaucoup plus complexe à gérer, notamment par manque de visibilité, manque de clarté. Alors, deux choses qui sont importantes, deux boutons au premier, show all et hide all, nous le verrons tout à l'heure, vont vous permettre de montrer et d'illustrer sur notre image l'ensemble des termes associés à des annotations, ou de les cacher. Donc, ces ontologies vont nous servir dans le cadre des annotations. On va en réaliser quelques-unes. Je vois ici, par exemple, filet. On va faire une annotation, somme toute, relativement classique au niveau du filet. Je vais prendre mon outil Polygon, voilà, hop, je marque des points, voilà. On va profiter de la précision de l'outil pour faire le tour, voilà. À chaque fois que je clique, je redéfinis un segment. Et enfin, j'arrive, je double-clique pour finaliser mon annotation. Mon annotation a été créée, et donc celle-ci, pour l'instant, ne comporte ni description, ni propriété, et n'est en lien avec aucun terme de mon ontologie. L'annotation est sélectionnée, c'est elle qui est actuellement ouverte, on le voit d'ailleurs via la fenêtre d'information ici à gauche de mon écran, et je vais simplement aller coucher filet, voilà, pour mettre en lien, mettre en relation le terme de mon ontologie et l'annotation. Et donc, cela va pouvoir illustrer à l'utilisateur que, dans le cadre de l'ontologie de termes, dans le cadre de l'ontologie du concept tennis, dans ce cas-ci, le filet est représenté. Alors, vous voyez également que j'avais défini, lors de la création de mon ontologie, une couleur. Cette couleur, on voit aujourd'hui spécifiquement à quoi elle peut servir, donc elle est attribuée à l'annotation. La couleur de fond de l'annotation s'accorde avec la couleur qui avait été définie, qui est définie pour le terme de notre ontologie. Alors, on va continuer dans le même registre, on va définir une nouvelle annotation, on va partir sur le matériel du joueur, je vois ici les chaussures par exemple, on va zoomer légèrement, voilà, je crée une nouvelle annotation. Alors, attention, pour l'instant, c'est la case filet, qui est, c'est le terme de filet, qui est justement sélectionné. Vous allez voir que si je crée une annotation directement, alors que cette petite case à cocher est justement, est activée, toute nouvelle annotation sera directement toujours en lien avec le terme qui avait été sélectionné. Si je souhaite modifier ce terme, rien de plus simple, il suffit de décocher filet, mon annotation n'est plus en relation avec aucun terme, et je vais sélectionner chaussures. Vous voyez que la couleur a changé, j'avais défini un bleu par rapport à mon terme, et mon annotation devient elle-même bleue. On va en définir une seconde. Voilà. On l'ellipse. Toujours au niveau de la chaussure. Hop, je m'assure qu'elle est bien sélectionnée. Voilà, ça fera plus ou moins la taille. Je vais continuer à définir toute une série d'annotations en regard de chacun des termes que j'ai définis dans mon ontologie. Voilà. Alors, illustration justement des fonctions affichées toutes, cachées toutes. Donc si je cache toutes mes annotations, en tout cas tous mes termes, vous voyez que même si elles restent cochées, donc ici la case à cocher va me permettre d'attribuer ou pas à une annotation un terme de mon ontologie. mais donc ici pour ce qui est de la visibilité, ce sont les petites cases qui sont sur le côté et donc je vais pouvoir aller sélectionner chacun des termes séparément, indépendamment les uns des autres. Il suffit. Si je veux tous les afficher, je clique sur Show All. Si je veux les rendre invisibles, je cache bien entendu. Supposons que je souhaite juste voir, avoir des exemples concrets, je veux juste voir les annotations qui sont en lien avec la ligne de terrain. Il me suffit de cliquer dessus et je vois toutes mes annotations en lien avec mes lignes de terrain qui apparaissent. Je veux les cacher, je veux avoir le filet, le filet apparaît, les chaussures et ainsi de suite. Et donc cette fonction, cette fonctionnalité sera particulièrement pertinente dans un contexte pédagogique pour illustrer des termes clés qui sont en lien direct avec le sujet, le sujet d'études abordées. On pourrait rapidement changer de projet, voir ce que ça donne dans un autre domaine. Et donc ici, voilà, je vais dans mon projet en duro. Donc VTT, de nouveau même chose. Je vais dans mon ontologie. J'ai toute une série de termes associés au concept d'études qui ont été associés aux annotations qui ont été effectuées. Je veux toutes les cacher. Ici, je suis un néophyte, je veux voir à quoi correspond un casque par exemple et je vois que directement, parce que j'ai associé le terme, j'ai mon annotation au niveau du casque qui est réalisé. Idem, même chose, au niveau des coudières, ici, aucune annotation n'apparaît, il n'y en a pas. Jeune mière, on les voit apparaître ici dans le fond. Voilà. Revenons quelques instants sur notre cours de tennis afin d'attirer votre attention sur deux aspects encore spécifiques au niveau de la gestion des annotations et des ontologies. La première, c'est au niveau des couleurs que les annotations vont endosser en fonction du terme d'ontologie auquel elles ont été associées. On voit ici que cette couleur, parfois, dans certains moments donnés, peut être un obstacle à la lisibilité, à la visibilité de l'image. Dans ce cas-ci, ce qu'on va pouvoir faire, c'est travailler au niveau de l'opacité de la couleur. Vous avez le curseur ici sur la droite de votre écran. Un petit curseur qui permet de se balader latéralement. En fonction de la position, vous allez travailler sur l'opacité. Vers la gauche, on va se rendre compte que la couleur va diminuer progressivement jusqu'à disparaître complètement et ainsi permettre une meilleure visibilité des détails. Vous voyez que vous conservez néanmoins toujours le contour de l'annotation et inversement, si je me dirige vers la droite, je vais vers une colorisation qui est opaque. Tout simplement. Première chose, on peut travailler au niveau de l'opacité. Deuxième chose sur laquelle il faudra rester vigilant, c'est au niveau d'une association multiple. C'est-à-dire qu'une même annotation pourrait éventuellement être associée à plusieurs termes de l'ontologie. Dans ce cas-ci, au niveau des chaussures, les chaussures faisaient partie du matériel du joueur, des annotations qui avaient été spécifiées, qui ont été associées à des termes d'ontologie pour lesquels on avait donné la couleur bleue, et on voit que j'ai été rajouté un nom de marque. Si je clique et si je sélectionne une de mes annotations, la chaussure, et que je vais l'associer à un deuxième terme de l'ontologie, et qui dans ce cas-ci, dont la couleur est le mauve, je vois que mon annotation devient grise. Toujours, bien évidemment, je peux travailler sur l'opacité, donc, elle est gris transparente ou gris totalement opaque. Ce gris est la couleur par défaut que Cytomine va attribuer à une annotation qui a été associée à plusieurs termes de mon ontologie, plusieurs termes dont les couleurs sont différentes. Donc, cela ne veut pas dire que mon annotation n'a pas été associée à un terme d'ontologie, mais dans ce cas-ci, qu'elle a été associée à plusieurs termes de l'ontologie. Au niveau de l'interface de mon projet, toujours par rapport à l'ontologie et par rapport à ces termes, dans la rubrique activité, j'ai des graphiques qui illustrent le nombre d'annotations qui ont été mises en relation avec des termes dans mon ontologie. Et donc, cela me permet d'avoir une vue, je vais dire, entre guillemets de fréquence pour déterminer quelles sont les annotations les plus fréquentes dans le cadre d'un projet, quels ont été les contributeurs les plus créatifs, ou en tout cas ceux qui ont créé le plus d'annotations, et ainsi de suite. De nouveau, ce sont des graphiques qui témoignent de l'activité au sein du projet. Pas image par image, mais bien par rapport à l'ensemble du projet. Une dernière fonction intéressante qui avait déjà été évoquée dans une vidéo précédente mais qui vaut la peine d'être rappelée, c'est justement le fait de pouvoir retrouver toute une série d'annotations qui bénéficient ou en tout cas qui ont été associées aux mêmes termes d'ontologie. Et donc, je vais dans la rubrique annotation de mon projet, je retrouve mon ontologie et donc, il y a quelques instants on vous montrait justement l'histoire du casque. Ici, justement, je vais pouvoir retrouver en cliquant dessus tous les casques qui ont été annotés, qui ont été associés aux annotations de l'ensemble de mon projet. Donc, voilà, j'ai plusieurs images différentes et là, je vais retrouver toutes les annotations qui bénéficient, qui ont été associés aux mêmes termes de mon ontologie. Si je veux retrouver toutes les genouillères, par exemple, ils d'aiment la même chose. Donc, c'est particulièrement intéressant pour pouvoir retrouver très facilement des annotations qui bénéficient du même terme qui ont été associés aux mêmes termes d'ontologie. Bien entendu, si je veux avoir plus d'informations par rapport à cette annotation, il suffit simplement que je clique dessus et hop, directement, l'interface ouvre l'image en question et m'affiche mon annotation en gros plan avec la couleur qui avait été définie d'entrée de jeu, le casque, la description. À bientôt ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501